Le journal Les titres à développer dans cette édition sur Al-Muridia TV, 15e jour du mois béni de Ramadan, nous allons à la découverte des Nogous chez les Baïfal. L'équipe d'Al-Muridia TV était chez le halife général des Baïfal, Serin Cher Diombofal. Lutte contre le changement climatique, les professionnels des médias en Afrique jouent leur partition. Sur l'international en Ukraine, l'armée maintient toujours son offensive contre les séparatistes. L'Effervescence était au rendez-vous pour la préparation de Nogou Kor, c'est durant tout le mois béni de Ramadan. L'Effervescence est la principale activité des adeptes des chers hébreux pendant ce mois béni de Ramadan. Il faut se rendre à la demeure du halife général des Baïfal, Serin Cher Diombofal, à Mbaké pour s'en rendre compte. Le visiteur y est accueilli par des chers hébreux, qui sont venus auprès de leur guide pour la préparation de son petit plat destiné aux différentes familles de Serin Touba. Et ce, dans le but de perpétuer une œuvre de Mâme Cher Ibrahim Fahd. Pour rappel, c'est Serin Touba qui avait enjoint à celui-ci de lui préparer un dîner car il dut recevoir des ordres. Alors, chers hébreux en déduisit que le chers lui ordonnaient de préparer des nogou. Nous a révélé Dumbuya, un des bras droits du halife. Dans la même vente, cette vie nous raconte que chaque jour, 35 boules remplies de viande de toutes sortes sont préparées et distribuées entre Touba et Jurbem. Le nogou chez les Baïfal est d'une solennité telle que tous les dignitaires de la famille de Cheikh Ibrési Adon, ils se présentent quotidiennement chez le halife qui donne le feu vert avant le dispatching des repas. Prélude à la célébration de la nuit du destin appelée Léle-Toul-Khadré ici à Touba. La famille de Sohna Maïmouna Mbaké Bintou Khadim Rassoul honneur cette nuit. Serine Maudou Mahfouz Mbaké, fils de la Sainte au micro de Moussaignan et Ousmane Mar. Comme on le faisait auparavant, c'est en digueux que nous avons obtenu. Tout d'abord, on avait chargé tous les dharahs de réciter le Coran, le premier jour du Ramadan. Et on l'a fait dans tout le pays, des récitations pour l'encre grâce au professeur Mohamed Sallallahu Ayoub Rassoum, à son serviteur, Serine Boubha Khadim Rassoul, à Sohna Maïmouna Mbaké, que Dieu l'agré. Et ce réunion de la rate chargée du programme d'exécution de cette nuit du destin dans la famille de Sohna Maïmouna Mbaké a eu à nous, à représenter toute la famille, à la réunion préparatoire de Durbel. Aujourd'hui, aussi, on a tenu une réunion d'évaluation à présence du préfet et des autorités des départementales. Et selon ce qui nous a rapporté, tous les engagements qui ont été pris à cette réunion préparatoire de la nuit du destin ont été respectés. Nous ne faisons que nous en réjouir. C'était là les propos de Serine Moudou Mahfouz Mbaké. Pour rappel, l'Eritou Khadr sera célébré la nuit du jeudi. Les leaders des syndicats des journalistes africains ont appelé l'Union africaine, la commission économique de l'Afrique et les gouvernements africains à mieux impliquer les professionnels des médias dans la conception et le déroulement des politiques sur le changement climatique. Sainteïs Moussagnan. Étant donné que les changements climatiques posent de sérieux défis au développement durable de l'Afrique, particulièrement pour les couches les plus vulnérables, les leaders syndicaux ont exhorté les gouvernements et les institutions à faciliter l'accès à l'information sur la question des changements climatiques. Ces organisations régionales comme continentales ont été également appelées à faire de la question des changements climatiques une priorité à travers des cycles de formation qui doteront les journalistes de maximum d'outils en vue d'une meilleure sensibilisation sur les politiques et décisions qui sont mises en œuvre. Vu la crainte des populations africaines sur les menaces des changements climatiques, les journalistes ont souligné l'urgence de développer des politiques visant à réduire les effets nuisibles des changements climatiques, aussi bien sur le plan national, régional que continental. Outre ces recommandations, les professionnels des médias ont demandé la construction d'alliances et synergies avec toutes les organisations engagées dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques pour une campagne globale. La Banque mondiale préconise l'implantation d'un centre d'excellence africain. Ainsi, l'institution a dégagé une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour une phase d'essai au Sénégal. Moussa Nyan toujours. Un financement d'un montant de 16 millions de dollars, soit 8 milliards de francs CFA, sont destinés à la mise en place de centres d'excellence africains au Sénégal. Il s'agit de deux centres d'excellence, dont l'un sera mis en place à l'Université Cheikh Antégui de Dakar et qui sera spécialisé dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et un autre qui sera mis en place au niveau de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui sera spécialisé dans le domaine des mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication. La signature de la Convention de financement s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Théouniane. Selon la directrice des opérations de la Banque mondiale, Les deux universités sénégalaises ont été choisies suite à une compétition et ont regroupé des institutions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une compétition qui a permis de sélectionner 19 centres d'excellence africains, CA, dans les domaines de l'agriculture, des sciences, appliquées et de la santé. Outre le Sénégal, ces centres d'excellence seront installés au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Ghana, au Nigeria et au Togo. Ce projet de centre d'excellence a pour objectif de promouvoir la spécialisation régionale parmi les universités participantes dans des stratégies qui font face aux défis régionaux pour la formation de haute qualité et en recherche. C'était là une synthèse de Moussa Djouf. Nous passons à l'actualité internationale. Sur l'international Ukraine, l'armée ukrainienne a intensifié ses bombardements aériens dans l'Est du pays et causant de lourdes pertes dans les ronds des séparatistes, tuant également des civils à la périphérie de Dantex. Merci à toutes et à toutes d'avoir choisi Al-Muridia TV pour vous informer. C'était là, à l'édition du soir. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour notre journal en français. Avant cela, ce sera Al-Iftar, Bloc Info en Wolof et Nogoutouba. Le journal Sous-titrage Société Radio-Canada